Should I run away and change my name or should I stay and fight through the night and never close my eyes Bonjour à tous et à tous c'est Rumi aujourd'hui on se retrouve sur une partie de lol ça fait longtemps tout simplement parce que mon lol recorder marchait pas enfin je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo il se trouve que depuis aujourd'hui lol recorder se remet à fonctionner chez moi donc du coup je me suis dit que c'était passé un bon petit moment entre l'époque où je faisais des vidéos en silver gold et maintenant que je suis en plus vers le plat de diamant là je suis actuellement en plat 3 j'étais en plat 1 il n'y a pas si longtemps que ça enfin bref du coup je me suis dit que j'allais refaire une petite vidéo je suis passé donc dans la team exception j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos aussi donc j'ai pas la expliquer à chaque vidéo je vous mettrai un lien de mon stream du site enfin de tout ce qui est en lien avec avec moi sur lol dans la description de la vidéo et donc c'est dans cette partie donc c'était en solo queue en plat 3 je joue vie en face j'ai une Evelyne donc Evelyne un jungler assez relou faut pas se leurrer quoi vie enfin Evelyne perso fufu permanent qui peut dash qui peut arriver de n'importe où qui peut gang comme elle veut c'est une plaie en tant que jungler qu'on a ça parce que bon c'est une enfin c'est comme ça qu'on se fait style des buff c'est comme ça qu'on qu'on va mourir parce qu'on fait ça jungle avec de l'HP c'est comme ça que en plus on a aucune visibilité sur elle quoi genre je sais pas si elle va si elle va gang top si elle va grand mid même si elle passe dans les ward donc personne la verra donc c'est vraiment une plaie donc bref à la botlane en face ils ont est-ce qu'on est en train de faire de la musique avec Brune Brune champion qui vient tout juste de sortir il y a 2-3 jours qui est plutôt fort je pense qu'il va être nerf parce que là vraiment c'est pas possible quoi faut qu'ils arrêtent Riot de sortir des persos complètement fumés quoi nous on a Velkos Lucian donc une team enfin une botlane assez agressive donc je pense que c'était une bonne botlane à prendre contre contre S S Brune au top Shibana contre Lissandra franchement quand je suis arrivé dans la partie je pensais que Shibana les stompe la Lissandra mais en fait vous allez voir qu'en toute la game ça va se tenir au mid Talon contre Midali donc moi je vous dis un Talon contre Midali normalement c'est Talon qui doit l'ouvrir quoi je veux dire Talon c'est l'anti-mach de base quoi mais bon vous allez voir comment ça va se passer donc bon je vais mettre en avance rapide pour passer le moment où il se passe rien donc là je fais ma jungle toujours en normal Lissandra n'avait pas n'avait pas scout il n'avait pas posé son triquet sur mon bleu donc je ne savais pas s'il avait été fait c'est totalement possible enfin bref dans tous les cas je vous conseille toujours 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 smite et le plus tôt possible le buff comment dire quand il peut être smite c'est à dire tuer en un coup avec le smite parce que c'est ce qui est très 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 possible c'est que c'est que le jungler adverse se ramène pour son triquet sur le buff et dès que dès qu'il est smiteable et bah il boule le style et donc du coup vous vous retrouvez sans buff et vous êtes dans la merde donc un conseil surtout toujours le smite en dernier sur le deuxième buff le premier généralement est safe parce qu'il y a toute votre team avec vous ils n'y arriveront pas comme ça pour vous le style alors le first blue a été pris à la bot lane sur ce move voilà bon bah ça arrive voilà donc après mon buff je me dirige tout de suite vers le top pour counter gang donc généralement ici à ce temps le jeu c'est toujours un fight entre les deux tops et les deux junglers mais elle arrive au mid et du coup elle donne un kill au mid j'ai essayé de gank le top mais la lissandra n'a pas été assez réactive et donc du coup bah ça sert à rien donc du coup là on va chercher un peu donc moi je m'attendais à ce qu'avelyne arrive je la vois pas arriver je la vois arriver après je remonte enfin c'est vraiment ok qu'est ce qui se passe où on est Evelyne quoi en bref invisible tout le temps quoi donc bon je décide de repartir dans le farm jungle il y a un temps pour tout là j'ai fait mes ganks pour le début de game donc je repars dans ma jungle hop on avance rapide tac 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 je viens pour gank le bot chop le braun au final il s'en sort avec 4 hp quoi dommage vraiment dommage je vais juste revenir pour voir si je peux vous expliquer quelque chose non bah voilà on a quelques trajectoires tout simples je pense qu'il aurait été largement tuable mais il y a quelque part où ça a du merder bon tant pis je veux dire il y a eu des sortes d'ambacateurs qui ont été claquées Brune est obligé de back donc ça reste quand même pas mal je retourne dans ma jungle toujours pour farm 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 voilà donc là mes buffs vont rapade d'ici une minute je vois que la evelyn était au bot donc du coup je lui fais un petit trap au final il se passe rien à me dire méchant donc ouais je continue ma jungle toujours et dans une minute mes buffs rapparaissent donc toujours essayer de back avant il faut arriver avec le nouveau stuff sur les buffs et ensuite pouvoir faire des gangs potables donc là mon buff a réparé ça y est je suis un petit peu en retard j'aurais dû arriver plus tôt normalement et bon pas grave je voulais passer par les mythes pour faire un gank au final Talon n'a pas de mana il peut pas silence pour l'empêcher de back du coup tant pis ça sera pour la prochaine fois je retourne dans ma jungle voilà là je sais que mon buff rapparaît alors je sais toujours que quand je fais mon rouge au niveau 1 le bleu quand je vais le faire comment dire il y aura toujours un décalage c'est à dire que dans ma laine de jungle je commence rouge je monte sur mes loups je fais mon bleu et généralement vu qu'avec les niveaux on clean plus vite j'ai le temps de faire mon rouge de faire un camp de ghost si possible un gant comide si c'est pas possible je continue ma jungle je fais ça après je fais ça et après je peux faire mon bleu parce qu'il va rapparaître donc c'est vraiment comme ça que je me dirige je sais toujours que quand mon rouge pop dans ce cas là j'ai le temps de faire soit 3 camps de jungle soit un camp un gank et refaire mon bleu donc après c'est des petites astuces comme ça que j'ai en stock quoi qui me permettent de de me débrouiller sur mon poste alors au top elle est morte dommage hop 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 je me dirige sur le mille je pensais qu'elle serait encore là tant pis elle est pas là là je vois que la evelyn au bot donc qu'est-ce que je fais counter jungle toujours prendre le gros et laisser le reste parce que ça sert à rien de du clean séquence ça va juste plus rendre service au final j'arrive pour gank sur le sur le top lissandra fait quand même pas le dégâts donc bon je vous donne un kill hop on continue je descends sur le mid alors là le move ce move là m'a foutu le seum mais d'une puissance j'arrive pour gank normal et là vous avez vu ça ? est-ce que vous avez vu ça ? c'est un truc de malade c'est au millième de seconde et un gros coup de malchance quoi elle commence en gauge je le flash pour arriver plus vite et pour lui mettre le coup et puis le moment où je le flash pour laisser mon sort et faire un jump je pense que c'était totalement pas voulu de sa part parce qu'elle avait aucun moyen de savoir que j'arrivais et donc voilà gros coup de malchance un flash claqué ce qui est vraiment dommage parce qu'en jungle le flash est vachement important donc pas en pied je continue ma jungle voilà je retourne au mid mais bon Nidalee quoi je veux dire assez chaud à gank quoi du coup là c'est rien un chase elle est dans les bush on arrivera jamais à la rechoper donc autant abandonner tout de suite là je pense que j'ai dû voir à ce moment là qu'il y avait du monde à la bot lane donc du coup je fais le camp vu que pour le moment ça perd d'être pressé je descends je prends un niveau passage sur le camp là je vois qu'il commence à se faire en gauge j'y vais malheureusement trop court quoi donc tant pis là ça sert juste à rien j'essaye de fight grosse erreur de ma part j'ai focus non seulement j'ai focus le support ce qui est pas très pas très cool mais en plus l'inverse qui est vachement tanti et il m'a absorbé quasiment tous mes dégâts avec son bouclier donc du coup il est pas mort et je lui donne un kill gratos donc vraiment un move assez dégueulasse quoi et bon ça arrive à tout le monde de faire des moves dégueulasse ça sera pas le seul que je vais faire dans cette game de toute façon j'ai oublié tout de suite euh je continue ma jungle comme d'hab on peut voir que au farm jungle contre jungle je suis plutôt pas mal je vais avoir quand même pas mal de thunes d'avance sur elle on voit que j'ai déjà mon time jungle qu'elle l'a pas encore enfin bref plein de petits détails comme ça là j'ai vu qu'Evelyne était dans le coin donc j'ai voulu mettre une ward là pour pour anticiper qu'elle arrive par là et pouvoir lui sauter dessus en fait elle est juste aller ward son buff je pensais qu'elle allait faire ses qu'elle allait faire ses races donc du coup tant pis je prends son rouge alors que je suis spot mais vu que j'avais vu qu'elle était au mid je pensais pas réussir grand chose quoi donc bon je fais mon buff j'étais prévenu que la Shimana elle arrivait sur moi donc bon j'ai bien timé son jump et du coup je m'en sors sans dégâts quoi et je vais voler son buff je refais le bleu hein on a un mid talon qui est vraiment dégueulasse et franchement en solo queue je me fais pas chier à passer un bleu un mec qui va le perdre en 2 secondes enfin faut voir ses moves quoi vous avez vu ce qu'il fait quoi c'est pitoyable faut dire ce qu'il est c'est pitoyable bref je vois que la Shimana descend j'ai pas mal de dégâts bah j'y vais écoute hein si tu veux si tu veux me prendre en raconte 1 y'a pas de soucis hein tu fais des dégâts sur les points de vie et t'as quoi comme Steph bah t'as pas pris de vita bon bah tant pis je pensais que t'avais pris de la vita bref on push normal un petit grip de ma part je prends un kill sur Nidali mais je mets en arrière donc c'est pas c'est pas rentable surtout qu'on aurait pu faire le drake après donc bref c'était pas très pas très pertinent comme move mais du coup euh... voilà tant pis c'est comme ça je continue de faire de nya gueule parce que là je voulais aller faire le drake mais il me semble que le lucien n'étais pas de cet avis là donc euh.. tant pis je continue à faire ma jungle vraiment utiliser à fond l'esprit de l'ancien lézard C'est à dire que quand vous avez fait 2 camps Généralement c'est bon Vous avez utilisé toute la ressource que vous pouvez vous donner L'esprit Donc le mieux Je pense c'est de faire 2 camps Et après faire des ganks Donc bon là rien à dire On a pas vraiment fight Donc là c'est une game Quand même plutôt passive en presque 20 minutes Y'a pas vraiment de kill On voit qu'on est un petit peu devant grâce aux farms Je pense On voit qu'au top Y'a un léger out farm En bot un léger out farm Au mid il s'est un petit peu out farm Et moi j'ai out farm mon jungle Donc c'était plutôt pas mal Alors on a un petit avance de gold Qu'on va confirmer Je pense avec un drag qui me semble dans pas longtemps Ah non là y'a un move Je vais revenir en arrière Histoire qu'on revoit ça Bon je rate à très peu Mon kill sur le haze J'ai essayé de lui quanter son ultime Mais apparemment ça a pas très bien marché Donc je le tue quand même Et là je fais une magnifique esquive de sa lance Elle est déçue Mais bon Mais bon tant pis Et la Nidali qui avait une exos dans cette partie J'avais pas fait gaffe Enfin bref Je continue ma jungle Je fais une erreur J'aurais pas du continue ma jungle J'aurais du bac Du coup Je vais donner un kill A la Evelyne Qui se ramène derrière moi Au mode Voilà quoi Du coup je vais donner un coup Un kill Easy quoi Donc les deux kills qui est là C'est des fois où m'a sué Donc là je suis en négatif Ça me fait chier J'aime pas être en négatif Comme tout le monde je pense Enfin bref La game se continue Ça c'est pas grand chose pour le moment Je suis là Hop Donc là Ils sont tous sous leur tour Là bas Donc je commence le drake Mes alliés qui me rejoignent C'est tranquille quoi On fait le dragon Sans aucun souci Le brun qui reste On sait pas pourquoi Du coup Je récupère un kill là dessus Même pas Même pas une envie de caisse En plus C'était vraiment J'ai récupéré le kill Pas sans faire exprès Mais c'était pas voulu Pour autant quoi Une pink ward enlevé Donc là on commence vraiment A bien farm Qu'on leur met 3k C'est quand même pas mal Déjà Donc là je me prends Une lance Là les dégâts quoi La nidaleï C'est vraiment la seule Dans cette game Je leur prends une deuxième Histoire de Ok j'aurais pas compris Avec la première On voit que vraiment C'est la nidaleï Dans cette game Qui est présente Le reste de leur team Est pas très présent Bref du coup Je bac Et vu que je l'ai pris Très cher par ses lances Qu'est ce que je fais Je fais des mercury Tous un peu le vent Généralement Je fais des bottes de célérité Avec l'amélioration de vitesse Qui donne plus 20 De movement speed Mais là Je l'ai pas fait Parce que Ils ont quand même Pas mal de dégâts AP On peut voir On peut voir que J'ai déjà fait Un Iron Un Iceborne Gantlet Cet item Est vraiment fort Sur Sur vie Tout simplement Parce qu'il donne De l'armure Donc en face Il y a Evelyne Qui est AD Il y a Ez Qui est AD Shibana Qui est AD Et Brawn Qui est on va dire Hybride C'est un support Il tape au corps à corps Pour faire ses Comment ça s'appelle Son passif Il a un sort AP C'est son ulti Je crois Enfin bref C'est un plus un tank Il fait pas de dégâts Mais bon On va dire qu'il est hybride Donc du coup Iceborne est même parfait Généralement Quand les teams Nous sont équilibrés Qu'il y a autant d'AP Que d'AD en face Je pars plutôt Sur une trinité Mais bon Là vu qu'ils ont quand même Un bel axe De dégâts AD Je pars sur un Iceborne Qui me permet De tant à peu plus tant qu'il En plus il donne du cooldown Ce qui fait que J'ai deux items à cooldown Parce que L'esprit de l'ancien lézard Donne aussi du cooldown Plus 10% de cooldown Et là Plus 10% de cooldown Réduction aussi Sur mon Iceborne Donc du coup Donc du coup C'est pas mal du tout Non bon là je sais que je suis suivi Donc du coup Je passe quoi Je vais pas m'amuser A me mourir pour rien Là Je sais que l'endée était dans le coin Elle a marché dans la ward là Donc du coup là Je l'ai vu C'est un free kill quoi Je veux dire Là je prends un kill easy Par contre là Gros 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 dégâts De De Shibana Et 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 Bam On prend des dégâts Assez monstrueux Vous voyez les dégâts qu'on prend Donc forcément là Repli 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 Et là Je sais absolument pas pourquoi Mais la Lixandra Va juste faire un move Je trouve ça dégueulasse Regardez Voilà Je sais pas à quoi ça servait Mais bon Vu qu'il y allait Bah j'ai décidé d'y aller aussi Et regardez les dégâts de l'iceborne C'est vraiment l'iceborne qui a vraiment fait tous les dégâts sur ce passage Et du coup je me retrouve Je me retrouve à faire un double kill Plus le kill que j'ai eu tout à l'heure sur la ligne d'Ali Donc là je commence à vraiment être bien dans ma game avec 6-3 La moitié des kills de ma team Là j'ai des sous quoi Je sais pas combien j'ai de gold mais j'en ai pas mal Je sais pas c'est quoi l'option pour voir les gold mais bon tant pis Je pars sur des points de vie Pourquoi ? Parce que les points de vie Ça donne deux Ça donne... Enfin comment dire En gros si j'aurais pris de l'armure tout de suite Nidali m'aurait fait beaucoup de dégâts Si j'aurais pris de l'ARM j'aurais pris beaucoup de dégâts par les autres Que la vie ça me permet de tanker un peu les deux Je tanque forcément moins bien Mais Je tanque quand même mieux avec de l'habitat Je pense les dégâts des deux types en fait Je pense que l'habitat c'était la meilleure idée Là ils demandent pour faire un Nash Double pink magnifique Je pose ma pink et posta pink aussi C'est con On fait un Nash On est spotted On a tous pris midlife Le repli quoi Là faut pas rester Donc c'est ce qu'on fait On repli Je fais mon bleu vite fait Tout ça une gauge Tout ça une gauge Là il n'y a pas grand chose à faire On est tous low life Il y a Nidali qui peut quasiment tous nous one shot avec une spear Donc là faut mieux se barrer On laisse la tour c'est pas grave Une tour c'est une tour C'est pas dramatique non plus Donc bref par contre là Ils ont tous back Moi je me suis dit que vu qu'ils étaient tous back Là c'était le moment On fait un Nashor Mais bon Comme vous voyez ça se serenise un petit peu Ils sont tous les temps en train de back là Je jump dessus Flash out Donc du coup tant pis quoi Il n'y aura pas de kill sur cette action Donc on récupère l'or rouge Vous voyez que c'est vraiment tous les camps C'est vraiment pour faire proc mon item jungle J'aurais pu très bien faire d'autres camps Mais du coup ça n'aurait pas été rentable J'enlève la ping que Evin il y a tout juste des bas de poser Ça c'est plutôt cool parce que du coup la ronde Tissait 100 gold pour rien du coup vu que j'en vais l'avoir tout de suite Alors là moi je fais le dragon Parce qu'ils se sont l'air d'être bien occupés Mais au final Au final ils arrivent à même Donc du coup pas le shoot pas d'autre chose que dans le gage Là je vois que Elle va plus prendre vite J'y vais De toute façon là je shoot en key Avec les items que j'ai On a quand même plein de dégâts naoé Et là le petit random shot Parce que là je n'avais pas la vision Si on regarde Si on regarde là je n'avais pas la vision Ça c'est ma team Je pense Ouais c'est ma team Donc voilà le fight Tac 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 Et Bim Voilà Donc du coup Là c'est quasi un ice Il reste plus que Shyvana qui en vit On fait le drake en mode En mode very fast quoi Hop On passe directement au nage Parce qu'il reste encore 10 secondes sur la Evelyn Elle aura pas le temps de revenir C'est quasiment sûr Parce qu'elle a tout simplement Elle a pris des tabis Et pas des trucs de mobilité Donc du coup Easy quoi Là très très beau move de notre team La Shyvana qui nous engage On passe tous derrière Et c'est elle qui tanque le nageur en fait là Et là on free contre le nageur On a plus qu'à la bourriner Avec le baron Qui fait déjà des tonnes de dégâts Et au final Un flash dégueulasse de claquer On récupère un kill Le baron a pas beaucoup bougé en point de vie On y retourne On finit ça vite Et voilà Un archer de fée Dans 9 minutes ça fait toujours plaisir On continue la jungle Donc voilà Là il passe des petits chamaillements Entre Lucien et Eve On y retourne Alors là Mais Steph Parle mon Steph Du coup La délice c'est celle qui fait le plus mal Donc j'ai besoin de De resist En même temps Il faut quand même pas de dégâts aussi En AD Du coup La place de finir mon rendement Parce que je pouvais le finir Avec les trucs que j'avais J'ai préféré Juste prendre de l'armure Et Et prendre Le 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 spectre Caw Qui me permet D'avoir de la resist magique Donc là je suis vraiment Tanki dans les Dans les deux éléments J'ai 200 d'armure Et 120 de De magique resist Vous voyez Là je prends vraiment plus de dégâts Je commence à vraiment être tanky Et Et là c'est à partir de ce moment là Qu'on peut vraiment jouer Vie Dans les formes de l'art C'est à dire en mode gros bourrin On rentre dans le tas Et on a rien à foutre Alors là Il y a la Il y a la Nidalee Qui a plus beaucoup de points de vie Donc free kill quoi Avec toujours les dégâts de l'iceborn C'est vraiment ça qui fait les dégâts Là c'est pas mon ulti Qui l'a tué C'est vraiment le gantelet Qui fait des dégâts monstres Si je reviens un petit peu Quand on regarde Mon S-borne est lancé Je bump Et là Regardez Bam C'est vraiment le Le combo gantelet Plus le Le E Qui fait des tonnes Des tonnes Des tonnes de dégâts quoi Enfin bref Là on me prend une tour gratuite Du coup On peut pas vraiment Continuer Je veux dire Il y a les deux tours On peut pas suivre Donc du coup Là On essaye de faire des trucs Mais comme je vous l'ai dit Ils sont près du spawn C'est pas une bonne idée De rester là quoi Donc Go back Meilleure idée Go back Je refais toute la jungle Enfin voilà Alors ici On peut voir On peut voir que grâce au sbire Je vois Parce que là Il y a encore la vision Je vois que Nidali part Vers le haut Et je vois que les autres Back Donc je me dis J'attends un petit peu Qui back Et après j'allais faire Bonjour à la Nidali Je savais pas que c'était Ward ici Je vois jamais sur le lane Personnellement Mais je me doute Qu'elle pouvait être que là Donc du coup Je fonce Mon ulti Qui réapparaît Maintenant Voilà Go quoi J'ai largement plus de stuff Qu'elle Je peux largement La niquer quoi je pense Donc là Je go J'ai du soutien Qui arrive de deux côtés Donc je sais très bien Qu'elle pourra pas se barrer Et il m'a plus qu'à bouriner quoi Voilà Grosse erreur De la part de Nidali Qui me donne Un kill gratuit La game se continue Là Ce qui se passe C'est que On est en train de faire pression top Pendant ce temps là Lucien qui tue la tour Au bot Donc là Vraiment il peut rien faire On récupère le jungle Toujours qu'il n'a le jungle adverse C'est ce qui permet Qu'il prenne pas d'avance Et qu'il prenne vraiment du retard Parce que Si on leur laisse le jungle Ça les aide au final Je veux dire Ils sont dans la merde déjà Ils ont le farm Qui arrive du mid En permanence Puisqu'on a les gros sbires Ils ont du farm quoi Et le mieux C'est que Si on leur kill Le jungle tout en laissant Les petits sbires Et bah ils peuvent pas Profiter de la jungle Pour se faire des gueules Donc là on récupère une tour Et là ça va fight Si je me souviens bien Alors là Tout simplement Ils sont 3 On est 4 Et là on voit Que Landali Prend beaucoup de dégâts Par le sbire Alors moi c'est ce que je vois En tout cas d'ici Je vois que Landali Prend beaucoup de dégâts Par le sbire Je vais remettre en accéléré Vous voyez les dégâts qu'il prend Bam Voilà Là il est midlife Je me dis Il faut que j'y aille Comme un con Je saute Je fais un bon petit fail quoi Je saute dans le Dans la Dans la chivana Mais bon Donc du coup On go sur la chivana C'était la seule qui est atteignable Du coup Je prends le kill sur la chivana Là Je vois que Hez Plus beaucoup de points de vie Il est pas trop loin Il y a moyen quoi Du coup Je me retourne Julesy Maintenant Au passage Je prends le kill Sur Hez J'ai le kill sur Hevin Qui va tomber Grâce à mon Grâce à mon raid Mon raid buff Et mon ancien lézard Je pense Voilà Triple kill Quadra kill Et du coup Ma team Etant sympa Ils m'ont laissé Le pentakill Sur le brown Voilà Donc là Il ne reste plus qu'à push Je vais juste vous montrer Ce que je prends en stuff Derrière Contre une team comme ça Parce que là Je vais back du coup Hop On back Alors là Qu'est ce que je prends Comme stuff Bah je finis mon rendement Pour le passif Pour L'actif Un item important Je prends la bunch Veil Qui permet de De bloquer N'importe quel cc Ou n'importe quel spear D'une daily Pour me faire des gros dégâts Et donc c'est là Vraiment là où Je suis vraiment tanky Parce que du coup J'ai tout ce qu'il me faut Pour résister Et donc maintenant Il ne nous reste plus qu'à Push au mid Comme des retard Donc là Voilà On push On push On push La Shivena A déjà abandonné Il me semble Là il ne nous reste plus qu'à Push Et à gagner la game Donc voilà C'était donc Hirumi Pour une petite game En jungle Qui est d'ailleurs Qui est mon poste Mon poste de préédiction Maintenant Depuis le début De la S4 Donc Pour ceux que ça m'intéresserait Je stream Assez régulièrement Le soir Généralement Après l'entraînement Avec ma team Donc aux entours De 22h 23h Ou avant Des fois Avant Donc De 16h A 19h De vrai Je mets tous les liens Dans la description De ce qu'il nous faut Enfin De ce qu'il faut Faut que vous regardiez Donc Les sites de ma team Etc Etc Je me suis fait une page Facebook Hirumi Si vous voulez avoir des infos Sur Sur les nouvelles sorties De vidéos Sur Sur tout ça Donc je mets tout ça Dans la description Et puis bah Je vous souhaite Une bonne fin De soirée Pour moi Parce qu'il est 22h30 Et à la prochaine Salut Sous-tit 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 Sous-tit